Bonjour. Lorsque quelqu'un est victime d'un traumatisme crânien cérébral, la première question que m'adressent les proches est « Va-t-il s'en sortir? » C'est aussi la question la plus difficile à répondre. La plupart du temps, notre prédiction est très limitée. On sait par exemple que l'âge joue un rôle dans le pronostic. En effet, plus on est jeune, meilleur est notre capacité de récupération. À l'inverse, la présence d'autres blessures, en particulier une chute de la tension artérielle, peut endommager encore plus le cerveau et limiter de beaucoup la guérison. Par ailleurs, plus le traumatisme du cerveau est grave, plus les trouvailles au scan sont importantes, plus les chances d'une bonne récupération diminuent. Mais on voit des gens avec traumatisme léger qui ont des complications ou qui demeurent avec des séquelles incapacitantes. À l'inverse, on voit aussi des gens avec traumatisme grave qui s'en tirent très bien. Ne pas savoir ce que réserve l'avenir est souvent éprouvant pour les familles. La recherche peut nous aider à mieux comprendre comment le traumatisme cérébral endommage le cerveau et aussi comment le cerveau se guérit. On pourrait alors être plus précis dans notre évaluation du pronostic. Merci.